Je pense en fait qu'il y a sans doute moins de discrimination syndicale qu'on peut le penser. En sachant que la situation est très variable en fonction sans doute des secteurs d'activité et de la taille des entreprises. L'UDEP représente des entreprises qui sont des entreprises souvent de petite taille. Et dans ces entreprises, aujourd'hui, si on fait une comparaison par rapport à ce qui se passait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a moins de salariés syndiqués aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 50. Sans doute, mais de toute évidence, ce n'est pas lié au fait qu'il y ait des discriminations syndicales. Les CPREA, d'abord, ce sont des lieux de dialogue et d'échange qui permettent d'assurer une forme de représentation des salariés des plus petites entreprises, qui effectivement n'ont pas une représentation en interne parce que ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et c'est d'ailleurs un issu, ces CPREA, ces commissions, sont issus d'un accord paritaire qui date du 12 décembre 2001, qui a été signé avec l'ensemble des syndicats de salariés. Et ces structures permettent justement d'organiser un dialogue social adapté pour les salariés des plus petites entreprises. Et d'ailleurs, les CPREA ont servi de modèles et d'exemples, puisque une loi de 2015, dite loi Repsamen, a généralisé ce type de dispositif à tous les secteurs d'activité. Et ces commissions permettent d'assurer une représentation du personnel, mais aussi des chefs d'entreprise. Et oui, ces CPREA pourront servir éventuellement s'il y avait une discrimination syndicale dans ces catégories d'entreprise. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des discriminations. Mais si jamais un salarié pouvait considérer qu'il subit des discriminations du fait de son adhésion syndicale ou du fait qu'il occupe un mandat syndical, les commissions pourraient justement être saisies, puisque c'est une démission des commissions, surtout ce qui concerne ce qu'on appelle la prévention des conflits.